Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK243, Mbottena Bino. Merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous avons trois points que nous allons tenter d'analyser pour vous. Alors, le premier, ce sera la marche qui a eu lieu ce samedi, la marche de l'opposition, dans laquelle l'opposition n'a pas respecté les consignes qui lui avaient été données, ni le parcours qui lui avait été donné. Cela a donné, suite à des débordements, comme nous pouvons voir dans beaucoup de pays, mais nous tenterons d'analyser le vrai du faux parce que vous devez savoir qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de manipulations autour de cette manifestation. Parce qu'ici, il faut savoir que l'opposition, en perte de vitesse, a cherché l'affrontement pour justifier la répression et pour mettre ça sur le dos du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi. Mais ici, nous devons rappeler une chose, c'est que si nous devions comparer les manifestations sous Joseph Kabila et sous le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, aujourd'hui, on peut dire que c'est le jour et la nuit. Nous pouvons féliciter la police parce que, malgré qu'on avait engagé des kulunas, ici, ils ont tenté, tant bien que mal, de contenir cette rébellion, cette insurrection qui avait été mise en place par nos opposants. En tout cas, nous vous mettrons les images et vous verrez par vous-même toutes les manipulations qui ont tourné autour de cette marche qui a vu des débordements. En deuxième point, nous parlerons de l'évasion ratée de M. Bifor Bisselele. Vous devez savoir que M. Bifor Bisselele était interné à l'hôpital pour des soins de santé. Ici, il y avait ses avocats qui avaient fait état de son état de santé qui était mauvais et qui nécessitait un traitement. Mais c'était sans savoir que M. Bifor Bisselele avait d'autres plans en tête, dont notamment celui de s'échapper de l'hôpital. En tout cas, nous avons recueilli des informations dans ce sens-là et nous allons vous donner les infos que nous avons au cours de cette émission. Alors, en troisième point, nous reviendrons sur la visite des chantiers du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékeli. Ici, vous savez que d'ici deux mois, il y aura les Jeux de la francophonie et c'était l'occasion pour le chef de l'État de visiter la plupart de ces chantiers. C'est la deuxième fois qu'il visite ces chantiers pour donner un coup d'accélérateur auprès des entrepreneurs pour que nous puissions être prêts au moment des Jeux qui auront lieu d'ici 60 jours. Voilà, chers compatriotes, pour la bande d'écho au Yuki nous retrouvés. Si c'est la première fois, vous avez vu nos vidéos, vous avez vu l'accès à la vidéo, comment faire pour devenir abonné et comment faire pour nous suivre. Bonana. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique. Il n'est pas trop tard, je vous invite à appuyer sur le bouton abonné. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons trois actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà chers compatriotes, ici Toband directement à Mission d'Ambisso avec le premier point. Il faut savoir qu'il y a eu une manifestation de l'opposition ce samedi. Lors de cette manifestation, ils devaient respecter le parcours qui avait été établi avec le gouverneur Gentilny Ngobila. Malheureusement, comme à leur habitude, ils n'ont fait qu'à leur dette. Ils n'ont pas voulu respecter les consignes qui avaient été dictées lors de la réunion préparatoire de cette manifestation. Ils ont improvisé un autre lieu de rencontre et cela dans un but de créer la confrontation avec la police. Alors ici, nous déplorons et nous condamnons toute forme de violence, toute forme de violence d'où qu'elle vienne, que ce soit de la police ou de la part des manifestants. Ici, il faut savoir qu'il y a eu une grosse manipulation. On nous a présenté des images que nous déplorons parce qu'il s'agissait d'un mineur. Mais je crois que, vous verrez vous-même les images, c'est que le mineur en question faisait partie de ces Koulouna qui avaient été manipulés par l'opposition, par les leaders de l'opposition, par M. Katumbi, par M. Fayoulou et M. Sessanga pour s'en prendre à la police. Vous verrez les images. Mais peut-être avant ça, nous allons vous mettre des images qui avaient ému plus d'un volant. C'est parti ! Voilà, chers compatriotes, alors ici, nous allons vous mettre maintenant les images réelles dans lesquelles vous allez voir que ce petit qui, à un moment, a annoncé qu'il rentrait de l'école un samedi alors qu'il n'y a pas cours les samedis. En tout cas, ce petit faisait partie de Sekuluna qui était là pour s'affronter avec la police. Alors, à la suite, je vous remercie. 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 qu'il s'agissait réellement de colonnes qui ont affronté la police bolana. Il s'agissait la police. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, chers compatriotes, ici, ça dénote d'une seule chose, c'est que quatre opposants, ils sont tous en perte de vitesse, incapables de mobiliser, incapables de fédérer autour de leurs personnes, incapables de fédérer autour de leurs combats. Ils sont obligés ici de monnayer, de payer de l'argent à la jeunesse pour que ceux-ci puissent venir manifester. Nous allons vous mettre les images, mais bon, on a bien au moins, aujourd'hui, nous avons une jeunesse éveillée, une jeunesse qui est consciente et qui ne se laisse plus faire. Alors, si j'ai un conseil à leur donner, vous continuez, Ndengue Boussala, qui prenait cet argent, mais ne répondez pas présent à ces manifestations, parce que eux-mêmes, ses opposants, sont les premiers à fouiller. Alors, peut-être, avant, il y a des jeunes nabisso qui ont pris cet argent et qui ont refusé d'aller manifester. Nous allons vous mettre les images de Hussein Bolt, alias M. Moïse Katumbi, qui avait tapé un sprint, qui avait fouillé cette marche, avec M. Olivier Kamitatou, alias le chien écrasé. Alors, tout le monde, il y a des images, il n'y a pas fouillé, c'est bon, c'est bon. Voilà, chers compatriotes, c'est l'occasion, maintenant, pour moi, de vous mettre les images de cette jeunesse consciente qui, aujourd'hui, sont décidées et qui ont vu de quel côté ils doivent se ranger. Ils ont compris qu'ils doivent se ranger derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké, dit beaucoup de nos compatriotes à l'extérieur du pays ne connaissent pas les réalités qu'il y a ici au Congo. La réalité est que le peuple congolais est derrière le commandant suprême, derrière son chef de l'État, derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké, dit, et soutiennent non seulement nos FRDC, mais soutiennent aussi le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké, dit. Aujourd'hui, nous voyons mal qui pourrait, en tout cas, battre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké, dit. Et c'est parce que, justement, cette opposition est consciente qu'ils sont en perte de vitesse, qu'ils sont en train d'organiser les troubles pour essayer d'avoir raison et pour essayer de salir l'image du chef de l'État. Alors, Awa, tu retiens la bineau bas-image, comme ça, Boulanda Bino, nous recommandons lesquels sont lesquels Boulanda. Boulanda Bino, Boulanda Bino, Boulanda Bino, C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !